Bonjour, je suis Kiné et je voudrais travailler dans une maison médicale. Actuellement chargée en relations publiques, je suis une formation en web développeur. J'aimerais donc avoir un travail dans ce secteur. Je viens de suivre une formation en management et j'aimerais bien la mettre en pratique en trouvant une bonne opportunité d'emploi. Je voudrais travailler comme psychologue dans un hôpital psychiatrique pour les enfants. Je voudrais évoluer dans ma carrière et essayer de nouvelles choses. Si vous aussi vous avez des projets professionnels, donnez-vous les moyens de les accomplir. Vous pouvez ainsi disposer du cahier individuel de compétences en logiciel gratuit mis en ligne sur le site internet du CRF. Le cahier individuel des compétences est un portfolio électronique qui permet d'encoder toutes ces compétences. Autant les diplômes que les compétences d'une personne acquise dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Il y a différentes rubriques qui facilitent cet encodage. Sur base de ces rubriques, ça permet de générer un CV. C'est assez intéressant. Ce n'est pas simplement regrouper ses compétences dans un même endroit, ce qui est déjà très intéressant, mais ça permet aussi sur base des compétences encodées de générer un CV en format Europass ou en format classique. Pour accéder à ce logiciel, c'est très facile. Il suffit d'avoir une connexion internet. Donc, taper CRF comme conseiller régional de la formation sur Google ou mettre www.crf.wallonie.be et aller cliquer sur cahier individuel des compétences. C'est directement sur la page de garde du site internet. Et là, il suffit de créer un compte. Ça prend quelques minutes, des rubriques du genre nom, prénom, adresse e-mail. Et le futur utilisateur peut inventer lui-même et créer son mot de passe. Donc, on n'impose pas de mot de passe, ce qui est assez pratique. Et donc, évidemment, protection de la vie privée et des différentes données. Et la personne, dans les quelques minutes qui suivent, après la création du compte, recevra sur son adresse e-mail, celle qu'il aura renseignée, un lien sur lequel il devra cliquer et qu'il donnera accès au cahier individuel des compétences. Donc, c'est vraiment très simple. Voici les réactions de plusieurs utilisateurs qui ont testé le logiciel du SIC. Eh bien, c'est pratique, en fait. C'est facile d'utilisation. Il y a des menus déroulants. Et moi, je trouve que c'est pratique quand on est à l'étranger, en fait. Il suffit de mettre son nom d'utilisateur et le mot de passe. Et ça donne accès directement à tout son curriculum, à tous les diplômes que j'ai pu mettre auparavant dans le système. Eh bien, le cahier individuel des compétences, il m'a permis en tous les cas vraiment d'ordonner mon CV. Il pose toutes des questions à l'avance. Et c'est la première fois que j'arrive à mettre comme ça mon parcours aussi clairement sur papier. Donc, pour ça, c'est vraiment bien. Donc, moi, ce que j'apprécie vraiment avec ce logiciel, c'est qu'il me permet de faire mes CV au format Europass. Et donc, qui me permet en fait de postuler dans n'importe quel pays en Europe pour des boulots qui m'intéressent. Puisque je postule actuellement, en tout cas, je recherche dans différents pays européens. C'est vraiment très chouette. En fait, c'est facile d'utilisation. C'est très modulable. Donc, on peut choisir ce qu'on veut indiquer comme information. Et on peut être très complet également. On peut rajouter tous ces diplômes. On peut centraliser vraiment toutes ces données sur une même base. Donc, j'ai trouvé l'expérience assez chouette, assez ludique aussi finalement. Et donc, ça donne envie de s'y mettre. On se sent engagé dans la recherche d'un nouvel emploi. Et donc, je le conseille vraiment. C'est très chouette. Aussi, je trouve tellement chouette qu'on peut adapter les CV à différents postes de travail. Mettre en évidence différentes compétences. Et aussi, on peut mettre des compétences plus élargies. Des cours de cuisine, des danses, des chants. Qui montrent un autre aspect de nous-mêmes au-delà des compétences classiques. Et je pense que c'est assez chouette de pouvoir utiliser ces logiciels. Alors, n'hésitez plus. Armez-vous pour votre recherche d'emploi. Et faites le point sur vos compétences en vous inscrivant sur le site internet crf.wallonie.be. Sous-titrage Société Radio-Canada